Nous allons parler des conséquences de la foi. Les conséquences de la foi. D'abord, on va voir aussi la différence entre la foi et la croyance. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas la foi. Ils ont plutôt la croyance. On va voir un peu la différence entre les deux. Que Seigneur, béni sois-tu. Que nos cœurs soient gardés, Seigneur. Et que ta parole, Seigneur, prenne place. On a des choix dans nos cœurs. Prions, Père. Merci. Nous sommes dans Jacques, chapitre 2. D'abord, on va, comme hier, définir la différence entre la croyance et la foi. Et tout au long de cet enseignement, on verra si on a la foi ou la croyance. Jacques 2, 19. Tu crois qu'Élohim est un, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Voilà. Là, on apprend que les démons croient aussi qu'Adonai est un, qu'Élohim est un, qu'il y a un seul Élohim. Il n'y en a pas plusieurs. Il nous dit qu'ils tremblent. Donc, ils ont cette croyance. Et dans la foi. Vous voyez ? Parce que la foi, c'est autre chose. La foi, la différence entre la foi et la croyance, c'est vraiment clair. Elle est nette. Et la croyance, on peut dire, c'est quelque chose d'intellectuel. C'est intellectuel. Voilà. Et c'est de l'ordre de l'intellect. Tout le monde, toutes les créatures, ont la croyance. En commençant par le dire même. Voilà. D'accord ? Donc, toutes les créatures sont croyantes. Même ceux qui se disent athées, parlant des humains, ils sont quand même croyants. Pourquoi ? Parce qu'ils croient en rien. Donc, leur Élohim s'appelle rien. Donc, ils croient que l'Élohim n'existait pas. Donc, ils croient. On ne peut pas se soustraire à cela. On a été créé en tant que croyant. Voilà. On n'a pas le choix. C'est comme quelqu'un qui va dire, moi, je suis un être humain, mais je n'ai pas de cœur. C'est impossible. Donc, voilà. La croyance, on l'a comme le cœur, comme un cœur, comme l'âme que l'on a. Donc, c'est quelque chose qui nous a été donné. Voilà. Voilà pourquoi on nous dit ici que les démons croient aussi qu'Élohim est un. Donc, c'est purement intellectuel ici, comme vous l'avez compris. Voilà. Comme les inconvertis, ils croient. Il y en a, ils croient en eux-mêmes. En amour, voilà. Ils croient dans plein, plein de choses. Donc, c'est de l'ordre de l'intellect parce que nous sommes des êtres aussi dotés des capacités, comme l'intelligence et tout. Alors, la foi est vraiment la conséquence de la révélation qu'on reçoit du Seigneur. D'accord ? C'est la conséquence de l'écoute, de l'entendement de la parole. Car la foi vient de ce qu'on entend, on nous dit, Hébreu 10, 17. Vous voyez, c'est... Quand on entend la parole du Seigneur, eh bien, on reçoit justement la foi. Comme on l'a vu hier, la parole du Seigneur est à la fois la source de la foi et le moyen utilisé par le Seigneur pour communiquer la foi. La foi vient de ce qu'on entend et l'on entend à travers ou par le moyen ou au moyen de la parole d'Élohim. Donc, la parole est à la fois la source et le moyen pour avoir la foi. Voilà. Or, les démons ne reçoivent pas la parole du Seigneur. Ils la connaissent, mais ils ne la reçoivent pas dans leur cœur. Ils ne pourront pas le faire parce qu'ils sont déjà condamnés. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas la foi. D'accord ? Et la foi, elle est basée sur, bien sûr, l'œuvre redemptrice. L'œuvre de la croix. Nous croyons qu'il y ait au choix et mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité à cause de notre justification. D'accord ? Ça, la foi. Donc, la résurrection, pourquoi le Seigneur est ressuscité ? À votre avis ? Une question. Pourquoi le Seigneur est ressuscité ? Hein ? Pour nous justifier ? C'est faux. Ça choque, hein ? Prends le micro, prends le micro, prends le micro. C'est très important ce que tu dis là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il nous a justifiés, et c'est après la justification qu'on a été ressuscités. S'il ne nous avait pas justifiés, on n'aurait pas pu être ressuscités. Qui ? Nous ? Oui, nous, Yeshua. Oui, nous avons nous. Donc, il est ressuscité pour notre justification ? Oui. Ah ben non. Tu as ton portable avec toi ? Oui. Va sur Google. C'est le mot pour là, qui n'est pas à sa place. À cause. Très bien. Tu vois, c'est le grec dia, utilisé dans ce passage, dans Romain 80. Que le Seigneur a traduit par « pour ». Or, ce n'est pas pour. C'est comme si, si le Seigneur n'était pas ressuscité, on ne serait pas justifiés. Alors que c'est sa mort qui nous a justifiés. Parce qu'il fallait du sang pur. Ah oui, oui, oui. Pour être justifiés. Donc, c'est la mort du Seigneur, c'est son sacrifice. Maintenant, pourquoi il est ressuscité ? Il est ressuscité à cause de notre justification. C'est-à-dire, une fois que notre justification a été accomplie, une fois que notre justification a été accomplie, le Seigneur est ressuscité. Une fois que le travail a été accompli, ben, tu sors de ton bureau. Tu vois un peu ? Donc, le fait de sortir de ton bureau confirme que le travail a déjà été fait. Le travail est fait. Donc, ce n'est pas la résurrection qui nous justifie, mais c'est la mort du Seigneur. Et la justification est simplement la confirmation que nous avons été, ben, les biens justifiés. C'est pour cela que toutes les personnes qui placent leur foi dans les prophètes morts et non ressuscités ne peuvent pas confirmer qu'ils ont été justifiés. Tu vois ? Parce qu'ils ne sont toujours pas sortis de leur prison, de leur bureau. Donc, ils ne peuvent pas proclamer au lieu fort qu'ils ont été justifiés, que le travail était fini. Quant à nous, chrétiens, nous pouvons le confirmer au lieu fort parce que le Seigneur est sorti de la tombe. Tu vois un peu la différence ? Voilà. C'est pour cela que la foi, elle est basée sur la mort et la résurrection du Seigneur. L'œuvre de la croix, de la rédemption. Tu vois un peu ? Donc, c'est pour cela que les démons n'ont pas la foi. Ils ont la croyance. C'est pour cela que les inconvertis n'ont pas la foi. Ils ont la croyance. Donc, vous voyez, il faut bien définir ces choses-là, bien comprendre ces choses-là. Du coup, c'est quand le Seigneur, par exemple, pour notre justification, si je comprends bien, quand il a terminé ce travail, supposons que, par exemple, j'étais dans le péché, il y avait toutes ces choses-là, quand il a terminé tout ce qui était de l'éliancestro, tout, 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 quand il a terminé de faire ce travail-là, qu'il m'a... Qu'il est sorti. Qu'il est sorti, d'accord. Qu'il est ressuscité. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. D'accord. Ah, donc, c'est pour ça... Ok, ok, c'est pour ça qu'on dit à cause, d'accord. C'est ça. D'accord. C'est à cause de notre justification qu'il est ressuscité. Donc, s'il n'y avait pas eu ça, d'accord, d'accord, d'accord. Tu vois ? Oui, oui. Parce que la justification étant finie, accomplie, maintenant, il est sorti. Donc, du coup, tous ceux qui sont ressuscités, on n'a plus rien, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas toutes ces choses-là. Ben, ceux qui sont ressuscités avec le Seigneur, on ne peut plus les ramener au péché, et donc, ils ne pratiquent plus le péché. D'accord. Donc, on n'a pas... Ils ne sont plus possédés par le diable. Ils n'ont plus de liens familiaux. C'est ça, l'évangile. J'ai compris, j'ai compris. D'accord. Est-ce que tout le monde a compris ? Parce qu'il faut... On a besoin d'enseignement, mais d'enseignement biblique, l'évangile véritable, vrai. Vous comprenez pourquoi, quand on vous dit, vous ne venez pas nous voir tout le temps, parce que quelqu'un a déjà payé le prix, a déjà souffert, a déjà parfaitement accompli l'œuvre de la croix, l'œuvre de la rédemption, pour nous rendre libres. Alors, pourquoi maintenant, chercher encore d'autres libérateurs, alors que nous avons tous, vous et moi, si nous sommes chrétiens, été libérés ? C'est ça, la foi. Vous comprenez un peu la chose ? C'est ça, l'évangile. C'est par la foi qu'on doit saisir aussi... Effectivement. Si on ne croit pas, on ne rentre pas dans la justification. Si on ne croit pas, tu ne rentres pas dedans. C'est la foi qui est la porte, qui donne accès à toutes ces choses-là. Donc, excusez-moi, par exemple, j'ai des enfants, ils ne sont pas encore convertis, mais normalement, ils ont déjà été justifiés. Non. En fait, le Seigneur est mort pour tout le monde. Si tu es justifié, tu es converti, forcément. D'accord. Donc, il faut la conversion pour qu'ils rentrent dans la justification. Il faut la foi pour rentrer dans ces choses. Mais spirituellement, s'ils sont appelés du Seigneur, spirituellement, ça a déjà été fait. C'est juste... Le Seigneur a tout accompli maintenant. Il faudrait qu'eux, ils entendent la parole et qu'ils se tournent vers le Seigneur. D'accord. C'est pour cela que ceux qui ont la foi, ils ne pratiquent pas le péché. C'est ce que nous allons voir. C'est pour cela que vous allez voir que dans beaucoup d'églises, beaucoup de bâtiments d'églises, des maisons, il y a des chrétiens, ils ont la croyance, mais ils n'ont pas la foi. Qu'est-ce qui prouve qu'ils ont la croyance et non la foi ? Parce que les conséquences de la foi sont... Donc là, les conséquences de la foi sont... Premièrement, le salut, c'est-à-dire la délivrance. Voilà, ça commence par là. Éphésiens, chapitre 2. Oui. Ce que j'aimerais bien savoir aussi, quand Seigneur était descendu dans l'Hadès pour libérer Abraham, tout ça, ça fait partie... Ça fait partie de... Le lien... Comment on appelle ça ? Le lien... Ancestral ? Oui. Ça fait partie... En fait, quand il est mort à la croix... Oui. Ben, sa mort, en fait, a brisé tous nos liens. Le péché, tout ça. Vaincu le péché. Oui. Tu vois ? D'accord. Oui ? D'accord. En plus, en libérant Abraham, David, tout ça, ça fait partie... Oui, parce que l'œuvre de la croix inclut tout ça. C'est-à-dire le fait d'avoir libéré les gens de la mort, notamment ceux qui étaient morts. D'accord. Qui étaient retenus par la mort, oui. D'accord. D'accord. Merci. Donc, Éphésiens, chapitre 2, on nous dit au verset... À partir du verset 1er, « Et vous, étant morts par les fautes et les péchés, étant morts par les fautes et les péchés... » Donc, il faut bien comprendre ici. Le salut, pourquoi le salut ? Pourquoi le salut ? Pourquoi la délivrance ? C'est d'abord la délivrance du péché. « Et vous, étant morts par les fautes et par le péché, dans lesquelles vous marchiez autrefois, selon l'âge de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de l'obstination, parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les désirs de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature. Nous étions par nature. » Vous voyez, vous devez voir que Paul parle toujours au passé ici. Il parle aux chrétiens, donc il parle au passé, par rapport au péché, parce que le problème du péché est réglé. « Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Elohim, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous aussi, étant morts par les fautes, il nous a vivifiés ensemble avec le machin. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Donc la grâce, voilà, faveur imméritée, un don. « Et il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes à Machia Yeshua, afin qu'il montre dans les âges qui viennent l'immense richesse de sa grâce par sa bénignité envers nous, à Machia Yeshua. Car vous êtes sauvés. » Vous voyez bien qu'ici, dans ce « au présent », « car vous êtes sauvés. » Donc, l'Église véritable est composée d'être sauvés. Voilà. « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. » Donc ici, c'est le mot « dia », le grec « dia », par le moyen. Donc le salut, c'est, on peut l'obtenir que par le seul moyen de la foi. Voilà. Par le moyen de la foi. Donc la foi est le seul moyen pour accéder au salut. C'est le seul moyen, il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, ce n'est pas parce que tu chantes bien, ce n'est pas parce que tu jeûnes, ce n'est pas parce que tu donnes beaucoup d'argent. Non. La foi, c'est le seul moyen pour accéder au salut. Il n'y a pas autre chose. C'est pour cela qu'il faut prêcher la vérité. C'est pour cela que depuis des années, depuis qu'on a commencé, nous et puis bien avant nous, des gens qui nous ont précédés, ont toujours proclamé la vérité. Nous proclamons toujours cette vérité parce que, même si ça ne plaît pas, mais parce que c'est le seul moyen pour accéder au salut. La foi. Or, on ne peut pas voir la foi si on n'entend pas la parole, s'il n'y a pas la vérité. Ce n'est pas possible. car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous. C'est le don d'Élohim. On voit bien que cela ne vient pas de vous. Tant qu'on ne peut pas, nous ne pouvons pas vous sauver, nous ne pouvons pas sauver les autres humains. Impossible. Cela ne vient pas de vous. C'est pour cela qu'il ne faut pas mettre sa foi dans les humains. C'est pour cela que quand nous voyons les idolâtres, nous les fuyons, comme vous le savez. Quand nous voyons des gens qui sont là, qui font semblant de prier, quand ils nous voient, on voit bien qui est idolat, qui est faux. Et cela nous hérite parce qu'on ne veut pas que ces gens-là pensent qu'ils peuvent obtenir quelque chose de bon de nous. Cela ne vient pas de nous. Cela ne vient pas de nous. Il faut bien comprendre cela. Être chrétien, se comprendre cela. On ne peut pas chercher le salut auprès des hommes. Vous voyez ? Donc, la parole est claire ici. Cela ne vient pas. J'arrive, j'en arrive. Cela ne vient pas de vous. Vous pouvez noter les questions, comme ça on aura une série de questions-réponses tout à l'heure. Cela ne vient pas de vous. Donc ici, le mot, le grec, c'est ek, e-k, qui dénote de l'origine, d'un point de départ, d'où une action est partie. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas quelque chose qui sort des hommes. La foi, le salut ne sortira pas des hommes. Impossible. C'est pour cela que nous devons revenir à l'évangile. C'est pour cela que nous devons revenir à la vérité. C'est pour cela qu'il faut proclamer la vérité. C'est pour cela que nous nous cachons, pour que les gens comprennent qu'ils n'ont pas à chercher les hommes, ils n'ont pas à courir après les hommes. Il faut marteler ça bien comme il faut. Il faut que ça rentre dans la tête, que ça rentre dans le cœur, dans l'âme. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Elohim. Cela ne vient pas des œuvres, avant que personne ne se glorifie. Cela ne vient pas des œuvres. Jamais, 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 jamais. Donc, la parole est claire. Cela ne vient pas de... Donc, il n'y a pas de salut parce que tu fais des œuvres. Il n'y a pas de salut parce que tu donnes de l'argent. Il n'y a pas de salut parce que ça ne marche pas. C'est pour cela que les gens qui ont des moyens, qui veulent nous séduire, on peut donner une grosse offrande. Honnêtement, il y en a, on les chasse. Ces gens-là, on les chasse. On ne veut même pas avoir affaire à eux. Ça ne nous intéresse pas. Les gens qui brandissent leurs sous parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils pensent que les gens vont courir après eux, vont les suivre, vont les acclamer, mais ça ne nous intéresse pas. Que ton argent périsse avec toi. Que tes biens matériels périssent avec toi. Parce qu'on ne peut pas t'intéresser avec... Vous voyez ? Donc, tu ne peux pas vouloir séduire les gens avec les biens matériels, avec ton argent, aller te vanter à gauche et à droite. C'est que de la poussière. C'est que du matériel. Tu vas te vanter de quoi tout ça ? Tu es né nu. Tu vas mourir nu. Honnêtement, c'est quoi cet évangile qui met l'accent sur l'argent ? Où sont ces hommes qui disaient des hommes comme Pierre qui pouvaient dire aux gens qui leur proposent de l'argent, comme l'acte 8 là-bas, que ton argent périsse avec toi ? Périsse avec toi. Parce que tu as cru que le don d'Elohim peut être reçu avec de l'argent. Où sont ces hommes comme Jacques qui pouvaient dire aux riches, que les riches du présent siècle comprennent que leur or est rouillé, leur argent est rouillé, pourri. Cela ne vient pas des œuvres. Et vous allez voir que la chrétienté actuelle qui est paganisée, c'est une chrétienté qui proclame l'évangile basée sur les biens sociaux, le matériel. Sur des choses périssables. C'est pour ça que les gens périssent. Une fois qu'ils meurent, ils se retrouvent à l'enfer parce qu'ils ne comprennent pas. Mais parce qu'ils ont la croyance et non la foi. Vous voyez ? La foi, mes amis, comme je vous l'ai dit hier, comme la parole le dit, la foi, elle vient de la parole. Or, le Seigneur dit dans Jean 6, 63, mes paroles sont esprit et sont vie. Donc la foi biblique, la foi authentique, elle est spirituelle. Vous voyez ? Elle est spirituelle. Vous n'avez pas besoin, ça peut vous choquer, d'avoir la foi pour avoir une maison. Par exemple, vous n'avez pas besoin d'avoir la foi. Mais à quel moment on peut avoir la foi pour avoir une maison ? Si jamais on vous dit que, par exemple, quelqu'un vous condamne en vous disant vous, vous n'aurez jamais une maison. Là, vous pouvez dire non, moi j'ai foi en Eshua, que j'aurai ma maison. Ça, c'est différent. Mais s'il n'y a pas de condamnation, si on ne vous condamne pas, vous n'avez pas besoin d'avoir la foi pour avoir une maison parce que les païens n'ont pas la foi, ils ont des maisons. Donc, c'est des choses naturelles que l'on a normalement. Vous comprenez un peu la différence ? C'est comme les enfants. À moins que tu ne sois condamné par la médecine, par les hommes en disant tu n'auras pas d'enfant. Là, il faut la foi, effectivement. Mais si tu n'es pas condamné, tu n'as pas besoin de la foi pour avoir les enfants parce que les païens n'ont pas la foi, ils ont des enfants. Donc, voyez comment on a déformé l'évangile, comment ces gens ont déformé l'évangile. Donc, du coup, ce qu'on appelle la croyance remplace la foi et les gens mettent leur croyance dans tout ce qui est matériel, tout ce qui est palpable et ils pensent qu'ils ont la foi. Et donc, du coup, comme ils n'ont pas la foi, ils n'ont plus la croyance et ils n'ont pas forcément, comme ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas la conséquence, l'une des conséquences de la foi ou la première conséquence de la foi, c'est-à-dire le salut, le salut, la délivrance par rapport au péché. C'est pour ça que nous avons des chrétiens qui passent leur temps dans la masturbation, dans le péché sexuel, dans toutes sortes de choses. Comment voulez-vous qu'ils ne soient pas dans le péché parce qu'ils n'ont pas la foi ? Ils ont la croyance. Vous allez dire, mais frère, ils sont dans les assemblées. Mais c'est normal. Ils ont fait des yeux intellectuels, mais ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Les démons croient que le Seigneur est un. Les démons savent que le Seigneur existe. Est-ce que c'est pour autant qu'ils ont la foi ? Est-ce que c'est pour autant qu'ils ne pêchent pas ? Donc, vous voyez bien qu'il y a des signes qui prouvent que quelqu'un a la foi et le premier, c'est la délivrance par rapport au péché. parce que la première conséquence de la foi, c'est le salut. Or, le salut, c'est la délivrance par rapport au péché. Alors, comment quelqu'un peut dire qu'il a le salut, qu'il est sauvé par le Seigneur tout en pratiquant le péché ? C'est contradictoire avec l'Évangile. C'est contradictoire. C'est pour cela qu'il y a très peu de sauvés dans les assemblées, très peu. Pourtant, vous avez des gens qui ont la connaissance de la parole, qui peuvent enseigner correctement, mais ils ne sont pas sauvés parce qu'ils n'ont pas la foi, ils ont la croyance. Ils font des miracles aussi. Le Seigneur dit quoi dans Matthieu 7 ? Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entrions pas dans l'Evangile des cieux. » Beaucoup me diraient « N'avoue ne pas prophétiser par ton nom, n'avoue ne pas chasser les démons par ton nom, je leur disais ouvertement « Retirez-vous de moi, vous voyez bien que ces gens-là pratiquent, ils font des miracles, ils chassent les démons, ils parlent en langue, ils prophétisent. » Mais pourtant, ils ne sont pas sauvés parce qu'ils n'ont pas la foi, ils ont la croyance. C'est terrible, hein ? Vous voyez ? C'est par grâce, par le moyen de la foi que vous êtes sauvés, que vous êtes délivrés du péché. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Trouvez maintenant les chrétiens qui ont la foi aujourd'hui. Il y en a très peu. Très peu. On a plutôt affaire à des petits démons qui ont, comme les démons, comme le diable, ils ont la croyance, mais ils n'ont pas la foi. C'est la même chose. Première conséquence du salut. de la foi, pardon, c'est le salut. Le salut. Le salut. N'oubliez jamais cela. Le mot salut et la traduction, le mot salut est la traduction de plusieurs termes grecs comme soteria, sozo, tout ça. Et tous ces termes-là signifient premièrement délivrance. délivrance. Donc à chaque fois que vous entendez parler du salut, c'est la délivrance. Donc vous ne pouvez pas chercher encore la délivrance si vous êtes chrétien parce que vous êtes déjà délivré. C'est ce qu'il faut comprendre. À moins que vous ne tombiez dans un péché et que vous n'ouvriez une porte à l'ennemi pour que les démons reviennent. Et là, dans ce cas-là, il faudrait se repentir et demander la prière. Voilà. Mais sinon, si vous ne pratiquez pas un péché, vous ne pouvez pas chercher encore la délivrance parce que vous êtes sauvé déjà. D'autres conséquences de la foi. Hébreu 11, 2. Car c'est par la foi que les anciens ont obtenu le témoignage. Deuxièmement, le témoignage. Le témoignage. Ben oui. Quand on est chrétien, on doit avoir un témoignage. Voilà. Un bon témoignage. C'est-à-dire, les gens peuvent te critiquer, peuvent t'attribuer toutes sortes de choses, mais il faut que le Seigneur témoigne de toi. Ben oui. Le Seigneur doit témoigner de toi. Auprès de ses autres enfants. Que celle-là, c'est ma fille. Celui-là, c'est mon fils. C'est le témoignage de beaucoup de chrétiens. Quand on regarde leur témoignage, tout ça, on dit, lui-là, il se dit chrétien. Mais alors qu'il drague les femmes d'autrui, il est chrétien, il vole, il est chrétien, il frotte dans le train. Il est chrétien, c'est quoi ce témoignage que tu as ? Eh ben, tu n'as pas la foi. Tu as la croyance, mais tu n'as pas la foi. Je me dis, c'est ce que font les démons aussi. Voilà. Avoir la foi, c'est avoir le témoignage. Le témoignage auprès des inconvertis, quand les gens te voient, ils disent, non, mais lui, il est différent. Voilà. Mais quand on voit sur les réseaux, les gens, les païens, ils sont là, ils se pavannent, ils montrent leur bien, tu es là, maquillage à outrance, tout ça comme une prostituée. Et tu te dis chrétienne, et les païens, les païens font la même chose. Mais c'est quoi le témoignage-là ? Où le témoignage ? Ils l'ont vaincu à cause du sang de Yeshua et à cause de la parole de leur témoignage. Les premiers croyants, les premiers chrétiens, ils ont été nommés chrétiens par les inconvertis quand ils ont vu comment ils vivaient. Voilà. Mais aujourd'hui, le nom du Seigneur est blasphémé selon Romains 2 dans le monde parmi les païens à cause de nous. Tout ce qu'on entend comme un scandale dans les assemblées à gauche, à droite, comment voulez-vous que les gens se tournent vers le Seigneur et se disent mais si c'est ça, être chrétien, si c'est ça, la prière, le Seigneur, ça ne sert à rien. Quel témoignage ? 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 Quand on voit ces vidéos sur YouTube de pseudo-chrétiens, prophètes, apôtres, mais quel témoignage ? Donc, ils n'ont pas la foi. Ils ont la croyance. Mais il n'y a pas la foi. Pas du tout. Une autre conséquence de la foi. Toujours Hébreu, chapitre 11. Par la foi, nous comprenons que les âges ont été mis en ordre par la parole d'Élohim de sorte que les choses qui se voient proviennent de celles qui ne sont pas exposées à la vue. Donc, nous comprenons les choses du royaume. Les choses spirituelles. Voilà. Donc, par la foi, comme la foi te donne accès au royaume, donc tu comprends les choses du royaume. Voilà. Tu grandis dans la compréhension. Voilà. Donc, comment voulez-vous que les gens qui n'ont pas foi en Yeshua, qui n'ont pas reçu ce don-là, puissent comprendre les choses spirituelles ? C'est impossible. Ils ont beau être, comment dire, intellectuels, ils ont beau avoir Bac plus 5, 6, 7, 8, tout ça là, mais c'est pas pour autant qu'ils vont comprendre la Bible. Non. Pas du tout. C'est pas pour autant qu'ils vont comprendre les Écritures. Donc, il faut qu'ils aient la foi d'abord. C'est la clé. C'est la clé. C'est la foi qui nous permet de comprendre les choses du royaume. Voilà. Les choses invisibles. Vous avez beau parler avec les gens, tout ça, oui, mais ce monsieur-là, il est français, tout ça, donc il va comprendre, c'est le prêche en français, tout ça, la même. Non, mais regarde, c'est écrit, tout ça. Il va lire, il va lire, mais il va pas comprendre. Il va s'entêter parce que comment il n'a pas foi ? Il faut d'abord que l'accès aux choses spirituelles s'appelle la foi. C'est la foi qui donne accès à ces choses-là. C'est le commencement. C'est le premier pas. Vous voyez ? C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il ne faut pas donner les choses saintes aux chiens, jeter ses perles aux pourceaux. Parce qu'ils ne vont pas comprendre, ils vont vous déchirer après. Ils ne peuvent pas comprendre. Vous n'avez pas vu qu'il y a des choses que vous comprenez, que certains comprennent facilement, il y a des pasteurs qui ne comprennent pas. Quand vous dites la dîme depuis l'actualité, c'est écrit, c'est pas ça. Ils n'ont pas la foi parce qu'ils mettent leur confiance dans l'argent. Ils vont vous dire comment on va faire pour manger, pour vivre. Ils n'ont pas la foi, ils ont la croyance. Ils sont pasteurs, oui, mais ils n'ont pas la foi. Donc, ils ne sont pas sauvés. Comment voulez-vous qu'ils comprennent parce qu'ils n'ont pas la foi ? Donc, il ne faut pas croire parce qu'il y a quelqu'un pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, qu'il a la foi, qu'il est sauvé. Non. Le Seigneur dit son nom, c'est Yéhoshua. Il y a des gens qui combattent encore ça. Alors, c'est clair. Comment voulez-vous tout est clair, tout est clair. Comment voulez-vous c'est la foi ? Voyez ? C'est la foi. Le Seigneur dit vous n'écoutez pas, vous n'entendez pas parce que vous n'êtes pas d'Elohim. C'est ce qu'il a dit. Ceux qui sont d'Elohim écoutent les paroles, entendent la parole du Seigneur. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter les débats inutiles parce que vous allez débattre avec des gens qui ont les oreilles bouchées, qui n'ont pas la foi. Vous allez perdre votre temps. Paul disait à Timothée « Fuis les discussions folles. » Voilà. J'arrive à noter les questions. C'est ça qu'il faut comprendre. La foi. Voilà. La foi. Par la foi, nous comprenons, nous comprenons les choses du royaume. Verset 4. « Par la foi, Abel offrit à Elohim un sacrifice plus excellent que Caïn. » Par la foi. Donc, on offre, on s'offre comme sacrifice au Seigneur. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Vous voyez ? Donc, quelqu'un qui n'a pas la foi ne peut pas offrir son corps au Seigneur, sa vie. C'est impossible. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire aux gens « Donne ta vie au Seigneur. » Mais comment veux-tu qu'il donne sa vie parce qu'il n'a pas la foi ? Les sacrifices véritables que le Seigneur agrée sont les conséquences de la foi. Vous comprenez un peu la chose ? Donc, comme la foi ne vient pas de nous, ça vient du Seigneur, donc on n'a aucune raison de se glorifier. C'est pour ça que ça sert. Vous n'avez pas vu que quand vous vous dites « Donnez vos vues au Seigneur », les gens, ils ont dit « Mais comment on va faire ? » Vous leur demandez quelque chose d'impossible. Vous avez compris ? Qui s'aperçoit qu'on a mal compris beaucoup de choses ? « Frère, mon ami, donne ta vie au Seigneur. » « Mais comment je peux faire ? » « Je ne peux pas. » C'est normal qu'il ne peut pas parce qu'il n'a pas la foi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Elohim un sacrifice plus excellent que Caïn. Et c'est par elle qu'il obtient le témoignage d'être juste parce qu'Elohim rendait témoignage de ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoi que mort. Vous vous rendez compte ? Waouh ! Seigneur ! C'est chaud. Pareil par rapport aux dons que l'on peut donner ici et là, les offrandes qu'on peut faire pour aider les pauvres, pour aider la mission, l'œuvre du Seigneur. Ça ne sert à rien de marteler les gens l'argent, 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 l'argent. Non ! Quelqu'un qui a la foi n'a pas besoin qu'on lui dise comment soutenir financièrement l'œuvre du Seigneur. Voilà ! C'est l'esprit qui opère dans la personne. C'est tout ! Comment aider les pauvres, comment aider les offrandes, les veuves ? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, un converti, un né d'en haut, une personne né d'en haut, c'est l'esprit qui lui enseigne ses bases. Vous comprenez un peu les choses ? Voilà ! C'est terrible, hein ? Ma sœur, donne ta vie au Seigneur. Mon frère, donne ta vie. Depuis des années, tu es là, tu pries avec nous, mais tu ne veux pas te convertir. Donne ta vie au Seigneur. Mais c'est normal, la personne n'a pas la foi. Elle a la croyance. Elle a fait une désastre intellectuelle. Elle aime bien le groupe parce que ça lui fait du bien de voir des gens discuter, partager, tout ça, chanter. La personne aime bien les chorales, aime bien voir les prédicateurs. Ah, elle est belle, la sœur qui chante là, il est beau, le frère qui prêche. C'est des gens qui viennent pour convoiter, qu'ils ne sont pas convertis. Il y en a, ils ne sont même pas convertibles. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se convertir, ils ne changeront jamais parce qu'ils ne sont pas du Seigneur. Ils vont mourir, ils vont aller à l'enfer parce que c'est leur destination. Il n'y a rien à faire pour eux. C'est terrible. Les gens se fatiguent pour convertir les autres. Ils pensent que c'est eux qui peuvent convertir. La parole est claire. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant d'Elohim, lesquels sont nés ou lesquels ont été engendrés, ni de la volonté de l'homme. Donc, ce n'est pas parce que toi, tu veux que la personne ne va se convertir. Non, on comprend mal les choses. Ni de la volonté d'un humain. Ça part, la parole le dit. Sinon, tu vas te glorifier. Elle va dire que cela ne vient pas de toi, de vous, afin que personne ne se glorifie. C'est écrit, c'est écrit. Ils ont été engendrés non de la volonté d'un homme, ni du sang. C'est-à-dire, tu n'as pas la foi parce que ton père a la foi et il l'a transmis. Non! Ce n'est pas un héritage physique. C'est terrible. C'est un don d'élohim. Seigneur, sauve-nous. Je te vois tout calme. Qu'est-ce que ça se passe? Tu réfléchis. Tu ne voyais pas des choses comme ça. Tu te rends compte à quel point c'est terrible, comment on n'a pas été bien enseigné, comment on a mal compris les choses, mes amis. La foi, c'est la base. Regardez Jean chapitre 1er. On va revenir sur l'hébreu. Seigneur, Seigneur, enseignez-nous. Jean chapitre 1er. Regardez le verset 12. La parole dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'élohim, lesquels ont été engendrés. Nom du sang, nom de sang. C'est-à-dire, ce n'est pas par affiliation, ce n'est pas par affiliation familiale. Nom de sang, ça ne se transmet pas de père en fils. Tu peux hériter de ton père, c'est les traits de son visage, de ta mère, les traits de son visage. Tu peux hériter son groupe sanguin, tout ça. Oui, mais tu ne vas pas hériter le salut que ton père a reçu du Seigneur. Parce que c'est une affaire personnelle, individuelle. Nom de sang. Waouh! Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'élohim. Donc, ce n'est pas parce que toi, tu as décidé que la personne va se convertir. Tu peux prier pour la conversion des gens, mais c'est le Seigneur, c'est lui qui sauve. Oui, c'est clair. Mais comme je vous dis, il y en a un qui ne sont pas sauvants parce qu'ils ne sont pas du Seigneur. Voilà. Waouh, Seigneur, c'est chaud. Qui est un tout petit peu choqué ? Pourtant, c'est écrit, c'est noir sur blanc. La parole est limpide. Ils ont été engendrés non de sang. C'est écrit, c'est écrit. La naissance physique, c'est la naissance de sang. Mais la naissance d'en haut, rien à voir. Il n'y a pas papa, maman, tout ça là, ça n'existait pas. Voilà. Ni de l'avant-tout de la chair, donc ce n'est pas une naissance charnelle. ni de l'homme. Conséquence de la foi. Hébreu, chapitre 11, 12 jours. Verset 6. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Donc, on devient, on est agréable au Seigneur. Le Seigneur ne t'agrée pas parce que tu pries beaucoup. Non. Il ne t'agrée pas parce que tu chantes bien. Non. Il ne t'agrée pas parce que tu donnes beaucoup d'argent. Non. Il t'agrée parce que tu as la foi en lui. Et cette foi, c'est lui-même qui la produit en toi, en moi. C'est tout. Donc, c'est la foi qui nous rend agréable au Seigneur. Autre conséquence. Par la foi, Noah, ayant été divinement averti au sujet des choses qui ne se voyaient pas encore, craignait et construit l'arche pour le salut de sa famille. Waouh ! La crainte du Seigneur est une conséquence de la foi. Tu ne peux pas craindre le Seigneur, c'est-à-dire avoir un saint respect pour sa parole, pour lui. La haine du péché, c'est la... La crainte du Seigneur, c'est la haine du péché, nous dit Proverbe 8.13. La crainte du Seigneur, c'est la haine du péché. Donc, tu ne peux pas haïr le mal, le péché, tu ne peux pas haïr le mal si tu n'as pas la foi. C'est impossible. Donc, c'est la foi qui produit la crainte du Seigneur dans notre cœur. Voilà. Tu vois bien que la foi, là, c'est la base. Noé a été saisi de la crainte du Seigneur parce qu'il avait foi en lui. Ah oui. Alors, vous allez demander aux gens, oui, comme on demande parfois, il faut craindre le Seigneur, ma soeur, il faut que tu aies la crainte du Seigneur. Il va dire, oui, d'accord, mais comment je peux faire ? Il faut commencer par le commencement, il faut que tu aies la foi. Comment faire pour avoir la foi ? Demande-le au Seigneur. Ça commence par là. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les assemblées qui ne craignent pas le Seigneur. Ils ont la crainte des hommes. C'est-à-dire, ils ne vont pas convoiter les gens parce qu'ils sont avec des frères et soeurs. Ils ne vont pas mentir parce qu'ils sont avec des frères et soeurs. Mais quand ils se retrouvent seuls, ils font ce qu'ils veulent. Ils mentent, ils volent, ils draguent, ça drague, ça convoite les hommes. Il n'y a pas la crainte du Seigneur parce qu'ils n'ont pas la foi. Donc, comme ils n'ont pas la foi, ils ne sont pas sauvés. Et comme ils ne sont pas sauvés, tu sais que j'allais dans les assemblées, tu sais que je lisais la Bible, tu sais que je priais, je jeûnais, je donnais même l'offrande. Oui, d'accord, mais les démons font la même chose. Les démons chantaient aussi, les démons donnaient aussi les offrandes dans les assemblées, tout ça, les sorciers. Mais ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Waouh. Par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour aller sur la terre qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Donc, la foi, une autre conséquence de la foi, l'obéissance. L'obéissance. L'obéissance, c'est quoi ? C'est la mort. Celui qui obéit au Seigneur, il est mort. Voilà. Parce qu'il n'y a que les morts qui ne résistent pas. Parce que le contraire de l'obéissance, c'est la résistance. Voilà. La résistance. Le Seigneur te parle, tu connais sa parole, mais tu résistes, tu es désobéissant. Donc, tu n'as pas la foi. Non. C'est chaud. C'est chaud. Vous allez bien ? Qui a la foi ? Gloire au Seigneur, c'est une grâce. Amen. Waouh, waouh, au Seigneur, mon roi. Obéir, c'est quelque chose. Ça coûte, hein ? Là, oui. Tu as 10 euros pour toi et puis le Seigneur te dit, prends ça, donne ça à quelqu'un là-bas. Oula. Tu sais, Seigneur, tu sais que... Il dit, je sais. Je sais ça avant que tu ne sois créé. Je savais ça. Ça t'est arrivé, non ? Oui, ça arrive à tous les enfants du Seigneur. Tu fais des plans, tu fais des calculs, tu fais ci, tu fais ça. Bon. Tac. Tu te réveilles à minuit, tu n'as plus de sommeil, le Seigneur te dit, il va prier. Tu sais, Seigneur, tu sais que demain matin, j'ai un programme. Il dit, je sais. Tu vois la personne qui t'a insultée ? Pardonne-le. Pardonne-lui. Ah mais tu sais, Seigneur, mais tu sais, mais pardonnez. Non, mais tu sais, tu sais, Seigneur, j'ai été beaucoup blessé quand même pour la... Il dit, il faut pardonner. Bon. Tu vois, là-bas, quand tu vois les personnes, tout ça, là, tu ne parles pas, tu ne dis rien. Reste muet. Oula, tu sais, Seigneur, tu sais que je... Tu ne dis rien. Tais-toi. bon tu sais ton mari c'est un africain tu sais Seigneur oui mais c'est un africain Seigneur tu sais que je sais que tu es raciste je veux te délivrer du racisme bon tu sais que ta femme c'est l'antillère tu sais Seigneur je veux te libérer du racisme c'est ça l'obéissance c'est mourir voilà et toutes les épreuves auxquelles nous sommes soumis on ne peut plus de nous tuer de nous tuer de nous même notre orgueil tu sais l'éducation que moi j'ai reçu c'est pas comme ça chez nous c'est pas comme ça oui c'est chez vous mais t'es plus chez toi là t'es citoyen des cieux vous voyez la grande dame sur ses chaussures la Seigneur va te casser tout ça il va briser l'obéissance c'est vrai qu'il a dit qu'il faut prendre la croix chaque jour parce qu'il faut mourir un mort ne réagit pas wow mourir par rapport au maquillage parfois tu sors comme ça ça maquillage wow aujourd'hui tu sors comme ça wow Seigneur mais tu sais que oui je sais je sais que quand tu vas faire du tu te déplaces même acheter du pain tu as toujours besoin de te maquiller devant ta glace le miroir tu vas passer des heures et des heures tu vas prendre tes comment on appelle ça tes phosphos tu mets ça dans la poubelle tout ça tout ça tu vois le produit que tu mets là tu penses que le Seigneur tu ne te vois pas le mécaco tout ça qui est classé pour les produits bizarres tu vas acheter à la Château Rouge là bas ta salle de bain est remplie de produits comme pas possible pourquoi tu fais tout ça pourquoi tu embellis plus ta chair qui va pourrir que au lieu d'embellir ton esprit c'est quoi cette affaire le Seigneur tu ne manges pas oui mais tu sais Seigneur tu sais si je ne mange pas j'en ai des vertiques tu ne manges pas aujourd'hui ? Tu vois, jeûner. Qui a du mal à jeûner ? Lève les mains un peu, pas pour vous condamner. Voilà. C'est compliqué le jeûne. Midi, tout ça là, tac. Repas consistant, tout ça là, midi. Le soir, pareil. À minuit, tu vois, dans la cuisine. Coca. Il y a des gens ici qui ne peuvent pas passer de Coca là. Boivent trop de Coca. Trop de sucré. Obéissance. Alléluia. Qui a du mal à obéir un peu ? Vous voyez, c'est chaud. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, nous le dit, le Seigneur. C'est la clé. Pour voir la gloire du Seigneur aussi. Quand le Seigneur, parfois, nous demande de faire des choses, parfois, on ne comprend pas. Mais il faut obéir. Parce qu'on voit les bons résultats après. Voilà. Ça coûte cher. Les hommes et les femmes qui ont marqué leur génération dans la Bible, c'est des gens qui étaient obéissants. Quand on l'a à bras, on lui dit, sors. Il ne savait pas où aller. Mais regardez, nous, là, quand on sent qu'il y a un appel pour bouger. Mais tu sais, Seigneur, mais tu sais, il y a tel, tel... Mais comment on va... Si le Seigneur t'a parlé clairement, je ne parle pas des prophéties que tu ressens de nous ou de quelqu'un, mais quand le Seigneur te parle à toi directement, tu vois, quand tu sens cette conviction-là, tu sens que là, vraiment, c'est le Seigneur qui me parle. Mais il faut obéir. Ce n'est pas toujours facile. Je le reconnais. Je le reconnais. Waouh, Seigneur. Conséquences de la foi. Hébreu, chapitre 11. Verset 24. Par la foi, Moshé, devenu grand, refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc, par la foi, on regarde les choses de ce monde comme de la boue. Philippien 3 le dit. Il a refusé d'être appelé prince. Waouh. Et il va regarder, nous dit la parole, choisissant d'être maltraité avec le peuple d'Elohim, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, estimant le propre du Mashiach comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la rémunération. Vous vous rendez compte ? Donc, il a regardé les richesses de l'Égypte comme de la boue. Celui qui a foi en Yeshua ne va pas être matérialiste, il ne va pas s'accrocher au matériel. Non. Donc, vous voyez là, l'évangile que l'on prêche aujourd'hui, c'est quoi ? Crois au Seigneur, tu auras l'argent, donne la dîme, tu auras ci, tu auras ça. Et tu sais, moi j'ai une belle maison, j'ai une belle voiture. Mon ami, honnêtement, on s'en fout. Voilà, parlons-nous d'autres choses. Moi, je vois même des prédicateurs, même des gens que je connais chez nous, ils vont sur Facebook, à un moment donné, il y a un ancien, un dirigeant, il a pris une photo à côté d'une Mercedes de quelqu'un, il a mis ça sur son Facebook. Je dis, mais voilà un charnel. Honnêtement. C'est ça, tu dis que tu as la foi ? Il a regardé les richesses de l'Egypte comme de la boue. Waouh ! Il a renoncé à ces choses-là. Aujourd'hui, on vous fait croire dans les églises que plus vous avez l'argent, plus vous avez la foi. Comment voulez-vous que les riches de ce monde se convertissent ? Parce que si vous leur prenez un tel message, ils vont vous dire, dans ce cas-là, nous avons la foi parce que nous sommes déjà riches. Mais s'ils entendent que leur richesse est pourrie, qu'est-ce qu'ils meurent comme ça, ils voient un enfer ? Alors là, ils vont trembler. Ah oui ? Géhazi, mes amis, un grand homme syrien, militaire, est arrivé en Israël, un lépreux, il était riche, non ? Il arrive avec sa suite, tout ça, machin, avec des biens, et il se disait, bon, le prophète va sortir et puis il va secouer la main. Quand il va voir ma richesse et tout ça, il va trembler. Il va me guérir. Mais Élisée, sachant cela, il n'est même pas sorti. Ça dit, tu ne sors pas. Envoie Géhazi pour lui parler. Vous voyez ? Géhazi sort, il dit à Élisée, mais va te laver cette fois et tu seras guéri. Vous avez vu la réaction de cet homme ? Oh, je pensais qu'il allait sortir lui-même. Mais non, mais c'est vrai parce que tu as de l'argent que tu vas manipuler les enfants du Seigneur, que tu vas leur faire faire n'importe quoi. Ce n'est pas ton argent qui donne des ordres. Non. 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 Ça ne se passe pas comme ça. Non. Un jour, je dis à une femme riche comme ça, elle me dit, il y a quelqu'un qui veut acheter un de vos terrains. Elle me dit, tu peux venir à la maison avec cette personne-là ? Elle me dit, moi, je veux venir chez vous avec cette personne qui veut acheter vos terrains. Tu ne me connais pas, toi. Ce n'est pas de l'orgueil. Tu n'as rien compris, toi. Nunca ! Tu vas aller faire quoi ? Ah non, 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 non. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Je ne peux pas, je ne peux pas être dans leur ville à la pauvoure. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Non, non. Il y a une dignité, toi, quand on est enfant du Seigneur, à voir. Alléluia ! Ce n'est pas de l'orgueil, mais une dignité. Le Seigneur nous rend dignes. Voilà. Les apôtres étaient, vous voyez, des hommes et des femmes dignes. Quand les riches, ils venaient tout ça, là, mes amis, là, ils étaient, là, ils faisaient la queue. Ils déposaient l'argent un peu aux apôtres, aux pieds, pour voir qu'ils pouvaient minimiser l'argent, là, aux pieds des apôtres. Voilà. Tout à l'heure, j'ai eu le coup de fil d'un pasteur du Congo, le pasteur Simon. Il a vu un préfet, là-bas. Vous savez, c'est juste pour vous montrer à quel point le Seigneur, quand on touche à ses enfants, là, il intervient. On a pris les terrains, là-bas, notamment pour des vœux de vie, pour des frères et sœurs, aussi. Parce qu'on a à cœur de mettre en place des projets, notamment de construire des bungalows pour le ministère, pour des frères et sœurs qui veulent partir en vacances, en mission, pour se reposer. Donc on a déjà commencé la construction des bungalows, là, de plusieurs. Et là, pendant que j'étais là-bas, je me suis rendu sur place. Et des gens sont venus me voir, des militaires, pour me dire, voilà, vous savez qu'il y a le préfet qui est venu avec quelqu'un. Ils ont pris des mesures. Ils ont dit que toutes ces parcelles appartiennent à ce monsieur, aux messieurs qui accompagnaient le préfet. Et là, je regarde, OK. Est-ce que c'est monsieur ? Je lui ai demandé, est-ce que ce monsieur allait sur son numéro ? Oui, oui, oui. Donc j'ai pris son numéro, je l'ai appelé. Il était arrogant. Il me dit, non, monsieur, vous savez que ce sont mes terrains, tout ça. Je lui ai dit, mais monsieur, vous vous rendez compte ? On a déjà commencé les travaux et vous arrivez, on vous vend des terrains où il y a déjà, n'est-ce pas, une petite maison pour gardiens et avec la fondation pour la clôture et tout. Il me dit, de toute façon, je ne parle pas avec vous, parlez avec le préfet et vous avez bien fait de construire sur mon terrain, tout ça. Ouah bon ? En fait, quelqu'un lui a vendu ce terrain-là, c'est un escroc. Et lui, comme il travaille à la présidence, ce monsieur, il pensait pouvoir nous déposséder de nos biens. Donc, je dis, OK. Donc, je parle avec le préfet et j'appelle quelqu'un et la personne parle avec le préfet. Et le préfet a tremblé. Il a dit, OK, donc, je ne touche plus. Je ne savais pas que c'était à vous, tout ça, à Pouchora, tout ça. Parce qu'il est venu, le préfet, en même temps, quand je suis arrivé, quand j'ai su ça, on l'a appelé, il est venu, le préfet, avec un de ses gardes de corps. Donc, l'affaire a été réglée. Le préfet a dit, OK, donc, on ne va plus, je vais annuler, j'annule l'acte de vente de ce monsieur. Vous gardez vos biens. Et un mois et demi après, donc là, aujourd'hui, on m'appelle pour me dire que ce monsieur, en question, le monsieur qui voulait nous ravir nos biens, qui travaille à la présidence, vient d'être brûlé vif. Et lui et sa femme et les enfants, vous vous rendez compte ? Ça m'a fait trembler. Et le préfet disait au patron Simon, ben, dis donc, ce monsieur a dû faire du mal à beaucoup de gens parce que c'est pas pour vous dire ça à la peau, tout ça, là. Brûlé vif. Ça fait trembler. Sa femme a été brûlée vive également, toute la famille. Deux de ses enfants qui n'étaient pas à la maison. Ah, tu es au courant de ça, hein ? OK. C'est les enfants. Et la maman était là ? La maman et un enfant étaient partis à la prière. Et c'est lui avec ses deux enfants. Avec deux enfants, ils sont partis à la prière. OK. Et les autres enfants sont restés. Et avec leur papa, ils ont été brûlés vifs. Voilà. Les autres étaient partis à la prière. Ils dormaient et puis les gens sont venus, ils ont mis le feu. Ils étaient tellement arrogants. Tu peux pas venir comme ça, t'accaparer des biens, des gens. Moi, le Seigneur m'a dit, prends ces biens là pour mettre en place des projets pour mon peuple avant l'enlèvement. Et toi, t'arrives comme ça, je dis, non, 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 serre-moi, je prends ça, et tout. Le préfet, là, il tremble. On doit avoir la crainte du Seigneur. Vous voyez, ça, c'est... La foi, là, c'est ça. Quand on a foi, on a la crainte du Seigneur. Voilà. En tout cas, ça fait réfléchir. Donc, quand on a la foi, on regarde. Quand on a foi en Yeshua, on regarde les choses de ce moment comme de la boue. Voilà. Verset 27. Par la foi, il quitta l'Égypte. Quand on a la foi, on quitte l'Égypte. Ah, c'est chaud. On quitte l'Égypte. Voilà. Donc, il y a des gens qui ne quittent pas l'Égypte, là. Ils n'ont pas la foi. Ils aiment le monde. Voilà. Ils ont la croyance, mais ils n'ont pas la foi. Alléluia. Oh, Seigneur. Verset 30. Par la foi, les murs de Jérucho tombèrent. Donc, par la foi, les murs tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Waouh, Seigneur. Donc, si on te dit que tu as encore des chaînes, des liens familiales, je dis non, j'ai la foi. Ces choses-là sont déjà tombées. Alléluia. Les murs de Jérucho, là, c'est la prison. On ne peut pas être emprisonné, c'est pas possible. Ça tombe. Voilà. Par la foi, on remporte des batailles, des victoires. Voilà. Des victoires, comme on l'a vu, par le moyen de la foi, ils vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermèrent les gueules de lion, éteignant la force du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, furent fortifiés à partir de la faiblesse, devèrent plus fort dans la bataille et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par le moyen de la résurrection, mais d'autres furent torturées. Donc ça, c'est aussi le contexte de la foi. On est persécuté, la persécution. Vous voyez ? Persécution. Voilà. Il ne faut jamais oublier ça. Quand on a la véritable foi, on est persécuté. On n'est pas acclamé. On est persécuté. On est rejeté, incompris. Donc si on t'acclame en tant que chrétien, il y a un problème. Il y a un problème. Pose-toi la question, mais qu'est-ce que ça se passe ? Quelqu'un a dit, il y a un arbre sur lequel on ne jette pas de pierre, c'est un arbre qui ne porte pas de fruits. Donc si tu portes du fruit, on doit te balancer des pierres. La foi. Les conséquences de la foi. Il y en a tellement. On ne va pas tout dénumérer. Voilà. Vous pouvez vous-même dans la Bible, en lisant la parole, faire des recherches. Et la parole nous dit, le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi ? Vous voyez bien, vous comprenez pourquoi la foi est menacée ? Parce que la foi produit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi, nous dit la parole. Par la foi. La marche chrétienne est une marche par la foi. Par la foi. Question. Oui. J'aimerais bien comprendre quand vous parlez tout à l'heure, ceux qui croient et qui font la délivrance ou des miracles, est-ce que c'est avec l'Esprit du Seigneur parce qu'ils n'ont pas la foi ? Non, ce n'est pas l'Esprit du Seigneur, c'est clair. D'accord. Oui. Bonsoir tout le monde. J'ai une question par rapport à l'évangélisation. Parce que, par exemple, je connais quelqu'un, une fille que j'ai connue à l'école. Et le Seigneur a déjà permis que je lui parle de lui à plusieurs reprises. Mais des fois, elle me dit, oui, mais je veux, mais je n'arrive pas. Et du coup, je me dis, mais comment faire ? Qu'est-ce que je dois lui répondre ? Puisque je vois qu'elle veut, mais elle n'arrive pas à laisser le monde. C'est normal parce qu'elle n'est pas touchée encore. Tu vois, non ? Donc, tu l'as déjà partagée, la parole, c'est bien. Mais là, il faut laisser le Seigneur faire son travail. Voilà. Il n'y a rien à faire. Si le Seigneur n'intervient pas, elle ne peut rien faire, la personne. C'est pour ça qu'il faut la foi. Et c'est le Seigneur qui la donne, c'est un don. Et le Seigneur le dit dans Romains 9, 16, cela dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais d'Élohim qui fait grâce. Voilà. C'est un don. Il faut toujours comprendre que nous, notre travail, c'est de proclamer la vérité. Parce que pour que les gens aient la foi, il faut parler. Comment les gens croiront-ils s'il y a personne qui prêche ? Donc, nous devons ouvrir nos bouches et proclamer la parole. D'accord ? Voilà. Maintenant, le reste, c'est le Seigneur qui fait. Mais nous, notre travail, c'est de parler simplement et non de prendre la tête des gens, leur imposer les choses. Voilà. Et ça ne sert absolument non plus à rien de vouloir dire, de toujours dire, « Ah, mais moi, je préfère appuyer le frère Chauré pour qu'il vienne prêcher, tout ça, et les gens vont se... » Non, 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 ça, c'est l'idolâtrie. Si tu es chrétien, tu vas le faire. Parle, ouvre ta bouche et le Seigneur va la remplir. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonsoir. En fait, moi, c'est par rapport à un songe que j'avais eu. Je priais pour quelqu'un. Je priais beaucoup pour cette personne-là. Et après, j'ai eu un songe où il y avait quelqu'un qui frappait à la porte de la personne, en fait. Et quand j'ai ouvert la porte, en fait, le frère Chauré, c'était le frère Chauré. Donc, tu es rentré avec d'autres frères. Mais le Seigneur avait permis que je voie juste ton visa, il y avait d'autres frères. Donc, tu es rentré dans cette maison, donc tu commençais à parler de la parole. Il y avait une telle présence. Et du coup, cette personne est venue te menacer pour dire, je ne veux que ce soit la dernière fois que tu viennes prêcher ta parole, la parole du Seigneur chez moi. Je ne veux plus. Et du coup, tu as dit, d'accord, je respecte vraiment ce que tu me dis. Et il répétait, il disait, tu as entendu, je ne veux plus te voir chez moi. Je ne veux plus de la parole. Et du coup, tu as dit, ok, je respecte. Et je me suis réveillé. Et depuis ce songe, franchement, et quand je me réveillais, il y avait un verset qui me venait. Et quand le Seigneur disait, allez dans toutes les villes pour prêcher et dans les villes où on ne vous reçoit pas, vous sécouez les pieds. Et quand je me réveillais, c'était ce passage qui me venait. Et depuis que j'avais fait ce songe, je n'ai plus jamais le courage de prier pour cette personne. Le Seigneur t'a déjà parlé. Ah, ok. Voilà. Ça, rien de prier pour quelqu'un qui refuse la vérité. Et en même temps, la deuxième, en fait, il n'y a pas très longtemps, ma fille prie avec, en fait, je dis prie, excusez-moi, elle travaille avec une dame qui est témoin de Jéhovah. Je vous dis, on a fait au moins deux heures de parler. Ils ne sont pas convaincus que Joshua, mais c'est la première fois. J'entendais, j'ai dit à ma fille, parce que ma fille, elle a essayé, elle a dit, non, mais moi, je préfère te donner le numéro de ma maman parce qu'elle est vraiment dans le Seigneur et tout. J'ai dit, mais c'est incroyable, comment ça ? Et là, et même quand je parlais, je parlais avec elle, en fait, je recevais l'Esprit qui rend témoignage que vous êtes fils et fille d'Élohim. Parce que, mais c'est incroyable avec les versets à l'appui, mais elle était catégorique que Joshua n'est pas Élohim. Donc, je me dis, mais il faut vraiment l'Esprit, le Saint-Esprit pour comprendre. J'étais étonné, j'entendais parler des témoins de Jéhovah, mais c'est la première fois. Je me suis dit, en même temps, ça m'a fait, ça fait, ça, vraiment, ça me fait pitié pour ces gens. Je me dis, mais ils ne croient pas, mais comment ça ? Ils ont la parole, soit disant qu'ils ont la parole, parce qu'il faut que Joshua soit au centre. Mais, donc, je me dis, quand je... C'est là que tu comprends que la foi est quelque chose qui se révèle. Oui, exactement. C'est pas parce que tu sais parler que tu vas comprendre la chose, la révélation. Oui, oui. C'est vraiment, comme Paul disait, je prie qu'Élohim illumine les yeux de votre cœur. Exactement. C'est le Seigneur qui fait grâce. Ils n'ont pas la révélation. Et là même, elle a envoyé un message à ma fille, mais il faut que j'aide ta maman, parce que si elle meurt comme ça, elle ne va pas monter au ciel. Mais, c'est incroyable. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur l'aide. Gloire au Seigneur, je pense que vous avez été encouragé, c'est bon ? Gloire au Seigneur, que le Seigneur soit béni en tout cas. Oui, question ? Alléluia. J'ai une question qui n'a pas très... Ce n'est pas en rapport avec la foi, donc désolé. Il n'y a pas de problème. Mais ça a un rapport avec la soumission, en fait, dans le mariage, au niveau de la femme. C'était pour savoir si, par exemple, votre mari n'est pas de la même église que vous, la même, voilà. Et qu'il vous demande, par exemple, d'être encadré par son pasteur. Et que si vous n'êtes pas encadré par son pasteur, il vous dit que vous ne le suivez pas et que vous n'êtes pas soumise. Est-ce que vous... C'est un péché ou pas ? Il ne faut pas obéir. Et ça a un rapport avec la foi. Ah oui. Parce que la foi chrétienne, la foi authentique, la foi biblique, nous libère du joug des hommes. Parce que là, on dit que ton mari... Tu sais toi, hein ? Ton mari te demande d'être encadré par son pasteur. Déjà, là, ce n'est plus la foi chrétienne. Parce que la foi nous libère. Le Seigneur dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu vois, non ? C'est ça, la foi chrétienne. Mais non, on n'encadre pas les personnes. On encadre les photos, les objets inanimés, les objets immobiles. Là, ok, on met des cadres. Mais là, tu n'es pas une photo. Pour que tu sois encadré par son pasteur, il y a un problème. Déjà, ça commence mal. Donc, le mariage ne doit pas être un piège. Il ne doit pas être... Au contraire, la parole dit, deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre le relève. Il ne doit pas te demander ça. Parce que c'est ta liberté. La foi est une affaire personnelle d'abord. Ça, c'est ta foi. C'est entre toi et le Seigneur. Voilà. Tu n'es pas en train de voler. Tu n'es pas en train de faire n'importe quoi. Et voilà, il faut qu'il respecte ta liberté. Voilà. Et ne laisse personne. Comment dire ? En matière de la foi, de la spiritualité, ne laisse personne. Prophète, apôtre, docteur, mari, femme, tout ce que tu veux. Ne laisse personne, n'est-ce pas ? T'imposer des choses qui peuvent nuire à ta relation avec le Seigneur. Parce que si un jour, ton mari décède, parce que nous allons tous mourir, bien sûr. Il y a un parent-fui à l'enlèvement. S'il laissait, si toi, tu n'es plus là, lui, il va prendre une autre femme. Donc, il ne faudrait pas qu'il te fasse faire n'importe quoi. Non, non, non. C'est ta foi. Tu le dis, écoute, je suis désolé. C'est ma foi. C'est entre moi et le Seigneur. Je respecte mon intimité. C'est un domaine privé. Voilà. Tu n'es pas son esclave. Si, par exemple, ça ne veut pas dire que... Parce que pour certaines personnes, c'est que vous... Si ton mari va quelque part, il faut le suivre. C'est la même chose. Donc, tu n'es pas obligé d'aller prier dans la même assemblée où il y a ton mari. Si, par exemple, il prie dans une assemblée où les dirigeants font n'importe quoi, est-ce qu'il faut quand même y aller parce que c'est ton mari ? Non, pas du tout. Non, non. Pareil, c'est aussi spirituel. Tu ne peux pas t'assembler, on ne peut pas t'imposer la communion fraternelle avec un groupe de personnes. Il faut qu'on respecte les uns les autres. Bien sûr, c'est recommandé de prier ensemble, tout ça là. Mais à condition que là où vous priez, la parole soit respectée. Que les gens ne soient pas dépouillés, que le Seigneur ne soit pas chassé. Mais si c'est l'humain qui est au centre, que c'est l'idolâtrie qui est encouragée, mais je suis désolé, il ne faut pas que... Ça va affecter ta foi. Voilà. C'est pareil. Ça, ça relève de la foi, de l'intimité avec le Seigneur. C'est un domaine personnel d'abord. Voilà. Prier avec ton mari à la maison, il n'y a pas de problème. Mais de là maintenant à t'imposer l'appartenance à un groupe quelconque, non. Moi, je dis même aux frères et ceux même dans les assemblées qui ont été établies ici et là, n'imposez pas à vos femmes si elles ne prient pas avec vous, ou vos maris, à venir absolument prier avec vous. Ce n'est pas l'amour. Voilà. S'ils croient au Seigneur et au Choua et qu'ils craignent le Seigneur, c'est tout. Laissez les gens faire les choses avec conviction. Voilà. Merci. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question dans Matthieu 25 sur la parable des talents. Je voulais savoir comment, en fait, faire fructifier les talents et comment savoir quels sont les talents que le Seigneur nous a donnés et comment ne pas les enquérir. C'est simple. Tu demandes au Seigneur. De toute façon, tu dois le savoir forcément les talents que le Seigneur t'a donnés. mais tu le vois. Les choses que tu peux faire facilement, par exemple, parce que tu as des talents naturels, à part les talents spirituels. Naturellement, qu'est-ce que tu arrives à faire facilement ? T'en as, ils arrivent à parler facilement, à confectionner des choses facilement, à faire à manger facilement. Tu vois, il y a plein de choses, des talents naturels que nous avons, à part les talents spirituels. Comment les fructifier ? C'est dans l'obéissance. Il faut être dans l'obéissance. Voilà. Comment on les enterne ? Comment ? Comment on les enterne ? C'est par la désobéissance. J'entends pas. C'est par la désobéissance, du coup, qu'ils sont enterrés, les talents. Ben, obligé. Parce que s'ils te disent de les fructifier, que toi, tu fais le contraire, tu désobéis. Voilà. Donc, il faut obéir au Seigneur, simplement. Ouais. Donc, en fait, l'affaire de cette famille qui a été brûlée vive là, ce monsieur avec ses enfants, en fait, c'est sorti dans les journaux là-bas. Parce que c'est le chef de la maison militaire du président, je crois. C'est la maison... C'est la maison... C'est la maison militaire. C'est le chef de la maison militaire. C'est ça, non ? Non, c'est la maison... On appelle ça... Parce que c'est la famille du président. C'est la famille du président. En tout cas, c'était la famille du président. Voilà. C'était hier, l'enterrement. Voilà. C'est quand même... Vous voyez quand même ? Le monsieur, tu poses un acte. C'est pour ça qu'il faut faire attention, frères et soeurs. C'est familial. C'est la maison militaire. Quand on pose des actes comme ça, là, contre la parole, quand on veut s'approprier les biens des autres, les conséquences peuvent... Ça peut tomber sur les enfants. Et ça fait mal. Oui. Ça fait mal. C'est 5 enfants avec le papa. La maman, elle était passée avec un enfant. Et c'est 5 enfants qui sont morts avec le papa. Voilà. Ils n'ont pas trouvé la femme. Elle était aussi dedans. OK. Donc, il y avait aussi la femme dedans. Donc, vous voyez un peu les conséquences ? Ça fait mal. Moi, je me rappelle quand j'ai parlé avec lui au téléphone, il était tellement... Il était d'une arrogance. Je lui ai dit, messieurs, ce sont nos biens. Ah non, 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 je ne veux pas parler avec vous. Tout ça, vous avez bien fait de construire sur mon terrain. Et tout ça, parle avec le préfet, avec le bourgmestre de Maloukou. Et je ne veux rien avoir avec vous. Il a raccroché. Wouah ! Ah ben, ça, pourquoi ? Parce qu'il était de la famille du président, parce qu'il était... Et tu peux vous ravisser les gens. Vous allez ravir les biens des gens comme ça. Vous voyez les conséquences ? Ça fait... Honnêtement, là, ça... On ne se moque pas du Seigneur, en tout cas. Oui ? Ma question concerne les conséquences, là, qui sont écrites. On ne les a pas toutes vues. Mais du coup, avoir la foi, c'est manifester toutes ces conséquences ? Bien sûr. Obligé. Mais ça ne va pas avec la maturité ? On grandit dedans. Avec la marche ? Oui, on grandit. On grandit dans ces choses-là, dans ces conséquences. On grandit, tout ça. Par exemple, par rapport au témoignage, notre témoignage prend de l'ampleur au fur et à mesure qu'on grandit dans la parole, tout ça, bien sûr. D'accord. Oui, oui, bien sûr. Mais j'ai la foi. Si je dis que j'ai la foi, j'ai obligatoirement quitté l'Égypte, par exemple. Ça, c'est obligé. Tu ne peux pas avoir la foi et aimer le monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est ça, la conversion. Tu vois, non ? Et tu grandis dans cet amour pour le Seigneur. Voilà. Mais tu l'as, quoi qu'il arrive. Ça, c'est instantané, c'est automatique. C'est comme le péché, c'est clair. C'est comme quand un enfant vit au monde, on coupe le cordon ombilical. Tu vois, il y a des choses qui sont déjà acquises. Dès la conversion, c'est acquis. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une différence entre la croyance et la foi. Vous avez des gens qui sont dans les assemblées, mais qui ont la foi, qui ont la croyance. Du coup, ils pratiquent le péché régulièrement. Ils se disent chrétiens, mais ils ne sont pas, ils n'ont pas la foi. Parce que, bibliquement, les choses sont claires. L'œuvre de la croix, en fait, le Seigneur a tellement souffert la croix pour nous libérer du péché. Son sang est tellement puissant, tellement pur, que quand il te touche, quand ce sang te touche, automatiquement, tu es libéré du péché. Tu vois, non ? C'est automatique. C'est pour ça que la parole dit que celui qui est né d'en haut ne pratique pas le péché. Voilà. Maintenant, s'il tombe dans un péché, il va automatiquement se sentir mal, il va confesser et puis sortir de là. Il ne va pas demeurer dedans et se complaire dedans. Parce qu'il a reçu la nature du Seigneur qui est sainte, qui est pure. Tu vois, on a le Saint-Esprit. Il est saint. Donc, s'il est en nous, parce qu'il est saint, il produit la sainteté, naturellement. Voilà. Alléluia. Voilà. Dernière question. Question aussi ? Ok. Ah, mais tu as une question, toi. Oui, c'est dans Ephésiens 2. Oui. Du verset 5 à 6. Nous aussi, étant morts par les fautes, il nous a vivifiés ensemble avec le Machia. Et dans le 6, il nous a ressuscités ensemble. J'aimerais comprendre vivifiés ensemble et ressuscités ensemble. Vivifiés, c'est donner la vie. Est-ce que c'est notre esprit, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, quand il dit... Parce que nous étions morts. Nos esprits étaient morts. Et il nous a ressuscités ensemble. C'est quand on a été engendrés de nouveau. Le jour de la résurrection du Seigneur, par la foi, il a ressuscité tout un esprit, tous ses enfants. Donc, maintenant, le jour de la conversion, cette résurrection devient effective. Le jour de la conversion, l'œuvre de la croix devient effective dans nos vies. D'accord, d'accord. Tu vois, non ? Oui. De devient significative. Voilà. D'accord. Donc, sinon, tel que tu es là, ton esprit se trouve là-haut, dans le Seigneur, à la droite du Père, et en même temps, en toi. Donc, c'est pour ça que les sorciers ne peuvent pas te manger tant que tu restes dans la sanctification. de l'obéissance. Ils ne peuvent pas te manger. C'est impossible. D'accord. C'est une grâce, hein ? Amen. Nous sommes les seules créatures qui habitons à la fois au ciel et sur terre. Ouf ! Alléluia. Donc, si on te pose la question, quand on a fini, si on te pose la question, où habites-tu ? Tu peux naturellement commencer par dire, j'habite au ciel. Donc, tu réponds, bon, spirituellement ou physiquement ? Spirituellement, je suis logé au ciel, sur le trône du Père, à la droite, à Yeshua. Voilà. C'est là que je suis logé, c'est là où il y a mon adresse spirituelle. Maintenant, physiquement, je suis à l'île de France, en Afrique, ou aux Antilles. les gens vont se dire, mais il est fou, celui-là, c'est pas possible. Mais au moins, les sorciers vont comprendre. Seigneur, que ton nom soit béni, merci pour ta parole, merci pour l'œuvre que tu accomplis, merci pour ta puissance qui se manifeste dans nos cœurs, dans nos vies. au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, notre Roi, notre Maître. Père, nous te prions, adonne à notre Roi, nous te magnifions, Seigneur. Béni sois-tu, au nom de Yeshua, notre Sauveur. Garde-nous, Seigneur, augmente notre foi, comme les apôtres l'ont demandé. Au nom de Yeshua. Alléluia, Seigneur, merci pour la foi que tu produis à nous. En ton nom, Seigneur, nous prions, adonne notre Roi. Amen. Voilà, frères et saints, que le Seigneur soit béni. Bonne continuation, on arrête là, c'est bon ? Ah ben si, quand même. Demain, c'est jeudi. Voilà. Donc, il faut garder vos distances quand même les uns vis-à-vis des autres avec cette pandémie-là. Bon, il y a quand même beaucoup de gens qui sont touchés.